C'est d'abord Denlop qui nous fournit les pneus. On a deux sortes de pneus, un médium et un hard, qu'on a testé nous pendant la semaine, voir comment ils fonctionnaient selon les conditions de température. Il faut qu'ils résistent au chauffe et au refroidissement, parce que le tour de chauffe, le pneu se met en température, puis il refroidit sur la grille, puis il rechauffe pour le tour de chauffe, et il refroidit à nouveau. Toutes ces variations de température font que le pneu perd un petit peu de sa consistance, et donc forcément, quand il part ensuite pour un long relais, le pneu a peut-être perdu un petit peu de son grip, qu'on pourrait attendre de façon optimale. Ce qu'il faut, c'est que le pneu tienne vraiment les relais qui vont suivre, donc pas trop l'arracher, donc pas trop forcer sur le pneu. C'est entre attaquer, pour ne pas perdre trop de place, et gérer aussi le pneumatique, pour pouvoir le garder sur les relais suivants. C'est une chose pas tout à fait facile à faire sur le premier relais. Plusieurs pilotes ont des sensations différentes. Ça vient forcément au niveau de la poignée, au niveau des fesses. Il y a pas mal de pilotes qui disent que c'est la première source d'information. Et après, au niveau des jambes, ça fait un genre d'amortisseur, et donc on ressent comment travaille la moto. Il faut un pneu qui ait beaucoup de grip, malgré les conditions de température élevées. Denlop nous conseille dans ces cas-là, à quel moment on passait plutôt tel ou tel pneu en fonction de la température de piste. Et après, nous, on l'adapte un peu en fonction de notre moto, et aussi en fonction des pilotes. Là, on va mixer pendant la course entre le médium, en début de course pendant les températures très chaudes, puis le hard pendant la nuit, quand les températures vont redescendre. Et normalement, selon comment va se passer le matin, on devrait repasser à nouveau sur le médium. Là, on est un petit peu entre deux encore. On a préféré rester sur le hard pour ne pas prendre de risques. C'est possible que sur la fin, on remette le médium. On est quatre en bagarre pour la victoire. Il reste encore quelques heures. Tout est encore possible. Avec les pneus Denlop, c'est la constance. On fait des courses d'endurance, donc c'est extrêmement important. Il faut que les pneus puissent avoir une palette d'utilisation assez large pour donner plus de confiance et de facilité aux pilotes. Et c'est vrai qu'avec les pneus Denlop, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve assez facilement. Qu'il fasse grand soleil ou qu'il y ait de l'humidité, on arrive toujours à trouver assez facilement les sensations.